bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur ici en belgique allez moi je vais commencer à m'embêter ici en belgique ben on a eu une petite accalmie la chaleur va bientôt revenir donc je vais souvent être dans ma piscine je crois peut-être à deux mètres sur trois bon à part ça on voit sur eux on se retrouve pour un petit à petit tuto boîte en fait j'avais une personne qui m'a demandé pour faire une des boîtes personnalisées pour une baby shower pour mettre un il était calme jusqu'à maintenant je filme du coup forcément en fait elle voulait mettre des petits beurres je suppose personnalisés dedans elle m'a demandé si on pouvait faire les mesures de boîte que je voulais je lui ai pas de souci et ça je me suis dit que j'allais en faire une avec vous pour vous montrer un petit peu ça c'est le petit schéma j'avais fait quelques petits calculs etc j'avais mesuré le petit beurre bon il était un peu mou j'ai donné du coup à ma chienne c'est j'en avais piqué à mon père s'il a son paquet de petit beurre j'en ai été chippé un donc ben j'avais pris tout simplement la mesure du petit beurre et j'avais rajouté trois millimètres de chaque côté c'est vraiment pas copier caractère ce qu'ils aient moi ça commence bien mais je vais vous montrer ça franchement c'est très 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 simple à faire il ya un truc qui s'est atteint de s'échapper donc il va vous falloir se prend mon petit copion à côté parce que moi la mémoire un papier de 14,8 centimètres et à la toi sur 16,9 tac sur 16,9 je dis bien ensuite dans les 14,8 c'est bien sûr vous faites un premier pli à 2 centimètres un autre pli à 4 centimètres ça serait en fait et sur le modèle que m'avait montré il y avait des ailettes qui se rabattaient vers l'intérieur ça vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez vous enlever la première partie ici vous n'êtes pas obligé de le faire c'est uniquement si vous voulez mettre des ailettes intérieur donc à deux centimètres à quatre centimètres pardon à 10,8 cm ça c'est la partie où il y aura le petit beurre ensuite à 12,8 vous de chaque fois deux centimètres deux centimètres vous avez les 6,8 deux centimètres deux centimètres dans les 16,9 vous faites un premier pli à un et demi ce sera la languette de fermeture ensuite vous faites un pli à 7,2 centimètres un pli à 9,2 cm ce que j'ai décidé de faire deux centimètres de hauteur donc de chaque côté il va rajouter les deux centimètres ensuite à ce qui m'embête ces mouches à 14,9 cm oui j'ai arrêté le ventilateur pour ne pas que ça vous dérange et du coup là elle m'attaque donc je répéter les plis à 1,5 7,2 9,2 et 14,9 et il doit vous rester une petite bande de 1,5 de 2 cm elle me perturbe ces mouches vous prenez les 1,5 cm sur le dessus et je vais vous montrer ce qu'il y a à enlever ok donc il y a ça ici ça ici tout ce qui est rayé sera à supprimer oups je suis pas je suis un peu sorti du champ du champ du champ ça je l'enlève je vois pas fort j'ai pas fait les plis super 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 fort voilà je veux dire plus il y a un petit peu plus mais ce n'est pas grave par contre bien précisé donc vous allez avoir deux bandes ici là qui font 200 mètres sur je vais vous le dire tout de suite c'est sur 5,7 les deux côtés il faudra les couper droit je vais vous montrer je vais couper je je vais vous montrer il faudra couper en bisous au niveau des deux petites languettes déjà je vais vous montrer avant de couper frères d'andouille voilà là où c'est rayé c'est là où vous devez couper donc je vais vous montrer les côtés en fait sur les deux côtés des deux rectangles il faut couper droit vu que c'est la languette qui va se rabattre et si elle est coupée de travers c'est forcément pas très très joli et c'est uniquement au niveau de la languette de collage de l'onglet de collage que là on peut biseauter excusez moi si ça vous fait boucher par moment je sais pas pourquoi mon trépied ne sert plus beaucoup il s'accroche c'est rien qu'on accroche à la table mais je sais pas j'en avais un autre que j'avais acheté sur rallye avec des trépieds les pieds qui se mettent comme ça en triangle mais ça ne tient pas fort je trouve enfin soit je vais vous montrer au niveau du côté que je vous parle vous allez voir que c'est vraiment très 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 simple à faire ça sinon je risque de couper dedans je me connais au niveau de la nuit moi je vais biseauter mais un tout petit petit pipeux j'essaye de ce que là j'ai pas bien plié du coup je voyais pas pour le clip ok une picotette tac donc le côté là bien droit on va le couper là et là on peut aller biseauter comme on veut c'est ce que je voulais dire donc vous avez les deux rectangles ici et donc sur les côtés là il faut couper bien droit vous pouvez couper un biseau c'est à partir des deux onglet de collage oups je vais redescendre excusez moi parce que sinon ce sera pas joli quand vous allez rabattre tout simplement et ça ce qui est bien avec ce genre de boîte là ben moi c'était une boîte forcément rectangle vu que c'était pour un petit beurre mais vous pouvez faire la taille que vous voulez la couleur que vous voulez ce que j'ai fait en blanc c'est juste pour vous montrer mais vous pouvez le faire à votre sauce tout simplement il vous suffit de compter ici donc moi c'était là où elle est le petit beurre ben j'ai j'ai juste rajouté là et là et là et là et là 3 mm donc ici c'est ce qui va servir de la hauteur là et sur les côtés et ici et après c'est de nouveau la la mesure du petit beurre puisque c'est le couvert qui va se rabattre tout simplement quoi après il ya l'onglet de fermeture je vais vous montrer ça je vais il est là je vais chercher après je vous dis c'est vraiment très 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 simple et en moi ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire à votre sauce avec les mesures que vous voulez moi ici j'ai fait que deux centilètres d'épaisseur enfin de hauteur parce que un petit beurre c'est pas très épais oh non je suis désire que vous entendez des waf waf il ya mes chiens à mon avis qui va y encore qu'un autre chien passer ouais ça c'est ça euh si j'abois comme des taris comme ça c'est non à cause de chiens donc on va commencer à couper coller les onglets pour ce qui est de coller moi je vous conseille donc celui ci vous l'avez forcément en deux parties la partie du dessus vous l'a rabatté vers l'extérieur attendez je vais vous montrer comme ça vers l'extérieur comme ça vous n'avez plus facile pour après coller autre onglet au moins il ne viendra pas vous embêter ma colle au voleur en la place et comme vous voyez ça va être quand même assez rapide au niveau de la création même pour au niveau des faits pour offrir des petits cadeaux à vos invités je sais bien que c'est un peu tôt pour parler des faits mais croyez moi on y sera encore huit parce que là on est quand même le huit août déjà et honnêtement je vais peut-être me ramasser des des critiques mais j'ai hâte que l'automne arrive j'en ai marre de cette chaleur ce problème c'est je sais pas si c'est pareil chez vous en france ou même dans les interprétés de la magique ce qu'il ya c'est que nous on passe regardez ici on a eu des canicules on était à 35 40 degrés et du jour au lendemain mais je dis bien du jour au lendemain on perdait de plus de 10 degrés puis ici ben boum on va remonter de nouveau aujourd'hui par exemple il fait qu'il disait qu'on annonçait 25 degrés et ben à partir de demain de demain il va faire des ou je sais plus quand des 35 en fait notre corps ce qu'il ya c'est que cette année-ci n'a pas tant de s'habituer ça passe d'extrême de l'un à l'autre sans arrêt et notre corps n'a pas tant si ça le montrerait si ça montrait progressivement je pense qu'on aurait plus facile mais bon j'ai bien qu'on va dire oui mais on respecte quand il pleut on respecte quand il froid oui mais là non c'est trop 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 de trop même pour mes pauvres bêtes je voyais mes canards et ceux qui pourtant je remets de l'eau fraîche tout ça pour qu'ils restent ils ont de l'ombre et tout ça mais je les voyais vraiment à l'été j'ai même des personnes que je connais qui ont perdu des poules ou des coques parce qu'ils aient vraiment trop chaud il y a un truc que j'aimerais bien tester j'avais une personne qui avait fait de mettre des comme des graines enfin des fruits aussi et tout ça dans enfin je sais plus ce qu'elle est mis dans de la glace et des petites poules picorées de la glace pour essayer de récupérer la bouffe et ça les rafraîchissait c'est vraiment génial on attend juste deux secondes que ça colle pour enfin après de toute façon la boîte moi elle va être allez regardez à trop beau temps que ça colle que ça colle et que ça sèche j'ai réussi à faire mon poupon et tout mignon oh tout mignon avec de la laine en plus de la bête laine de chez Action parce qu'en fait je je commence déjà j'avais regardé des tutos pour faire des gnomes de noël je sais pas je m'avance un petit peu à mon avis c'est pour avoir moins chaud et franchement là il faudrait que j'envoie d'ailleurs un message à Aurélie de la fée bricoleuse j'aime beaucoup que je suis depuis des années en fait j'ai déjà essayé de faire des pompons avec des espèces de machines exprès je n'y arrivais pas chaque fois ça faisait des trucs de un pompon qui avait une attaque serrée voilà mon avis et elle met c'est tout simple elle utilise ses doigts elle enroule la laine autour de son doigt en fait plus vous mettez de doigt excusez-moi l'expression plus le pompon est gros et en fait vous voyez c'était trois doigts qu'elle avait fait pour à peu près un de cette taille là et quand c'est bon vous l'enlevez sans forcément le défaire vous prenez une autre ficelle bon ça c'est un truc que j'ai rien à cadeau vous le mettez autour du pompon comme ça donc vous faites un nœud en fait au milieu vous serrez vraiment en plurifois et bien fort et après vous coupez les s'il faut je ferai une fois un tuto si ça vous intéresse pour vous le montrer et après vous vous faites à taille vous faites comme si vous taillez la haie vous lui faites une petite coupe parce qu'il est un petit peu dans tous les sens et en fait au début c'est ce qu'elle voulait faire pour son gnome gnome je le dis bien et comment au début elle avait des tout petits pompons puis elle dis ah ben non finalement ben j'ai de la laine je vais le faire moi-même elle expliquait la technique la plus simple pour le faire et franchement moi qui n'arrivais jamais j'ai eu pourtant plusieurs j'en ai fait j'avais vu des tutos pour le faire soi-même l'appareil j'en ai acheté un que pour finir du coup j'ai donné à ma nièce je n'y arrivais pas et une simple technique une simple technique avec les doigts nickel regardez les petits pas bonbons petits pas bonbons voilà je vous ferai si vous voulez le tuto je ferai peut-être demain parce que ici je suis en train d'enregistrer quelques tutos à la chaîne parce que dans les prochains jours je ne vais pas faire de tuto tout simplement pourquoi c'est vrai qu'en plus ça faisait 3 semaines mais c'est notamment qu'il y a eu des chaleurs parce que moi je suis obligée d'avoir sinon je ne suis pas bien le ventilateur sur moi et faire un tuto avec un ventilateur qui souffle à côté je pense pas que ce sera agréable pour vous non plus donc j'en fais quelques-uns d'avance comme ça je sais bien que s'il y a des chaleurs ben j'en prendrai j'en chipperai dans ma réserve bon 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 on va enlever ça et voilà la boîte tout simplement et vous rabattez c'est ça que je vous parlais des petites ailettes si vous voulez qu'elles ne vous embêtent pas quand vous allez refermer aussi le couvert vous pouvez aussi les biseauter mais biseauter mais vraiment à tout petit petit peu voilà quand je vous dis un tout petit ça crie encore dehors il y a deux nuits et non pas cette nuit-ci la nuit d'avant il y a eu une baston juste sous ma fenêtre il se bastonnait en se traitant de tous les noms et pour finir ils sont repartis si je puis dire pas main dans la main mais limite dans la même voiture de toute façon je lui ai dit oui ça s'est arrêté juste pour se bastonner et après ça repart quelques jours avant on s'était de feu d'artifice pourtant c'était un coin tranquille mais là ça commence à devenir la zone donc voilà comme je vous dis c'est une boîte toute simple et franchement qui est génial évidemment vous ne pouvez mettre que des biscuits plats mais il vous suffit si vous voulez même prendre la même taille et augmenter la hauteur ça je vous dis je ne sais pas pourquoi j'adore les boîtes j'adore faire les boîtes voilà ici vous l'enfoncez à l'intérieur mais ce que vous pouvez faire aussi je ne sais pas attendez je vais la reprendre je me demande si non comme ça en mettant un scratch je ne sais pas bon il faut ce modèle là c'est vraiment pour replier le le couvercle à l'intérieur voilà donc c'est terminé je vais vous préparer d'autres tutos je pense que ce sera il y a un tuto qui s'allait comment faire une brochette de mouche oui mon chat est d'accord t'es d'accord voilà vous l'avez entendu il est d'accord et je dois te les donner à manger après ah nous gars je dois te donner les mouches oui t'es bien les mouches non je vais le mirox il me demande pour jouer avec sa baballe oui oui je vais devoir recouper rox il a bien que je joue avec la baballe allez je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et faites très attention à la canicule bisous bisous